Et bien bonjour et bienvenue sur bagro.fr pour ce Toasty 22 Alpha Prime. Nous allons discuter cette semaine de Bagro. qui passe à la radio. Nous allons vous parler des actualités de la semaine. Donc au sommaire de ces actualités du Street Fighter Cross Tekken, de l'UMVC 3, la position de Capcom sur le DLC, on va parler de Soul Calibur V, des annonces d'adaptation de mangas qui seront peut-être un jour des jeux de combat. On va parler KOF, KOF 13 et KOF 96. On va discuter de l'avenir de eLife Pro et de l'actualité de eLife Pro. On va parler également de School Girls, des Poissons d'Avril et des tournois à venir. Cette semaine, nous avons un invité de marque en la personne de SRG de Troïd Combo qui, pour mémoire, est l'association qui organise le Stunfest. Alors, salut SRG. Salut. C'est Jojo The Kill qui vous parle. J'ai à mes côtés Tibbs. Yo. Kaldan. Ouais, salut. TMDJC qui n'est même plus vexé. Salut tout le monde. Et notre chef à tous, le grand Nathan. T'es viré. Merci. Et bien voilà, donc pour moi c'est tout cette semaine. Je vous laisse les gars. On est déjà deux à être virés, donc Dany, respecte-toi. On est partis voir TMDJC, on lui a dit qu'on était désolés et qu'on ne recommencera plus. Avant la semaine prochaine. Évidemment, tous tombés dans le panneau du Poisson d'Avril. Et moi, parfaitement maîtrisé. Vous avez prévenu qu'on était super drôles, hein ? On en reparlera tout à l'heure, mais je m'avais fait enregistrer un podcast. On m'avait fait enregistrer un podcast dont je ne savais même pas de quoi il parlait. Et tu vois, c'est TMDJC qui me réveille le matin, qui fait « Faut que tu parles de ça et que tu dises que tu vas quitter le site et que les autres, ils sont virés. » « Ok ! » Et puis, ben voilà. Et puis, ben voilà. Moi, j'étais parti dans le café et tout, en train de dire « Ouais, ils ne sont pas bio, ils ne sont pas gentils, tout ça. » Ils ont des photos anxiogènes sous Skype, tout ça. Ah ah ah. Ouais. Bref. On y go ? Et sinon, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben voilà, c'est par toi qu'on commence, Nathan. Il y a de l'actu sur Bagro. 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 passe à la radio. Ah oui, oui. Oui, alors, fort de notre succès incommensurable avec nos podcasts, fort de notre réactivité sans pareil dans l'actualité, fort de nos fortes belles gueules d'amour, on était invités tout simplement dans deux podcasts le même soir. Alors, un est passé sur Radio Campus Paris, 93.3 FM, je crois que c'est, qui, dans l'émission Geek Me 5, qui cette fois s'intéressait pas mal aux jeux de baston. J'étais avec Asenka, qui est le Community Manager de Street Cross Tekken. Et puis, ben voilà, pendant une heure, on a parlé baston, on a parlé trucs et machins et bigules, etc. À la fin, ça a un peu parlé aussi de jeux un peu plus obscurs qu'on ne traite pas en général, tels que UFC 3 ou encore Azure Azroite. Et on s'est bien marrés. Ils ont bien rigolé en apprenant que c'était les mecs d'Azure Azroite qui avaient fait le scénario de Soul Calibur 5. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et pendant ce temps, Atzal, lui, était invité par Fox de ArtofGaming.fr sur Radio01.net pour l'émission... C'était quelle émission, déjà ? Respawn. Respawn, c'est ça, merci. Qui parlait des DLC. Et là, c'était très marrant, en fait, c'est qu'il y avait donc Fox, mais il y avait également Gex de E-Live et donc Atzal de Bagreau Point. Et tous les trois, en fait, sont des anciens membres des forums de Gameblog où on s'est tous rencontrés là-bas. Et donc, c'était un peu la réunion des vieux de la vieille. Je crois qu'il y avait aussi Hameau de Néanvers. Et donc, ben voilà, ils ont parlé DLC. Après, ils ont interviewé Asenka et ils ont essayé de le prendre en traître pour les DLC de Street Cross Tekken alors qu'il n'y est plus pas grand-chose. Mais bon, voilà, quoi. Donc, deux podcasts à télécharger. Donc, vous pouvez retrouver la news sur Bagreau Point. Voilà, quoi. C'était cool. Et en plus, tu dis, fort de vos belles gueules d'amour et tout ça, en même temps, si c'était vrai, vous serez plutôt passé à la télé, non ? Non, parce que la radio, c'est vachement plus cool. Il y a moins de trucs à gérer. Tu n'as pas besoin d'un podcast à 1200 euros pour faire de l'AHD. Si on ne te voit pas, surtout. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai un complexe vis-à-vis de mon visage. OK. Bon, il y a eu un troisième podcast sur Bagreau Point cette semaine, un podcast un petit peu hors série. On espère que vous l'avez apprécié. Alors, on tient à vous rassurer. D'abord, tout va bien entre TMDJC et nous. Voilà. On tient à le dire de manière extrêmement spontanée. Alors, juste par rapport à ça, je tiens à dire que j'ai reçu des mails d'insultes des gens qui m'avaient déjà écrit pour Bagreau Point versus toi. C'était une blague. Alors, je n'ai encore répondu à personne parce que je voulais garder le truc. Il y a vraiment des gens qui y ont cru. Ah oui, il y a vraiment des gens qui ont cru. Et notamment, en fait, j'ai un pote avec qui je bossais, dont le pseudo est Jojo03. Donc, il s'appelle Jojo aussi. Et il fait, oui, je ne comprends pas. Enfin, tu ne m'avais jamais gazé sur mon pseudo. Et puis, à un moment, en fait, il a eu un doute. Il s'est dit, bon, est-ce que oui ou non, c'était une blague ou pas ? Je ne comprends pas. Tu as changé. Tu n'es plus le pote que j'étais avant. Avant, tu ne te serais jamais permis de gazer les gens qui n'étaient pas là, qui ne peuvent pas se défendre. Donc, il a tilté après que c'était une blague. Et donc, je lui fais un coucou parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone pour qu'il me raconte tout ça. Coucou, Jojo. C'est passionnant. Ce qui est marrant, c'est que dans les commentaires, on a des gens qui étaient un peu plus sceptiques vis-à-vis de l'arrivée d'une invitée féminine plus que sur le fait qu'on soit viré, en fait. Oui. Oui, oui. C'est à ça que vous soyez viré, c'était normal. Vous n'aviez aucune question. Qu'on réussit à avoir qu'être soumis. Bon, non. Non, mais de toute façon, le jour où quelqu'un me fait ça sur Bagro. Je ferme le site. Bon, après, je réouvre sur le nom, sur gros pied, mais je ferme Bagro. Tu vois, là, j'aurais pu... Puis là, vous êtes vraiment tous virés, par contre. Là, c'est vraiment... Bon, on ira bosser chez Camplug. Voilà, exactement. Tibs, annule l'invitation que tu as envoyée pour la semaine prochaine. OK. Bon, on retenue. Absolument. Alors, on va parler de Capcom et de Street Fighter Cross Tekken. Et donc, la question qui se pose. Caldan, on t'écoute. C'est rapide, c'est juste une question suite aux différents tournois. Il y a eu un podcast, enfin même un cast sur Twitch TV fait par James Chen et Ultra David vis-à-vis d'une question très pertinente. C'est, est-ce que Street Fighter Cross Tekken est joué normalement ? Parce qu'il y a beaucoup de time over. Le jeu, en fait, on ne le comprend pas trop. Il parle dans tous les sens. Et donc, en fait, ils essayent de comprendre comment le jeu doit être joué pour que le jeu soit amusant. Pour jouer au jeu de façon à ce qu'il soit moins chiant. C'est surtout ça. Voilà. Il y a un truc qui est super relou sur le jeu. Quand même, c'est la partie online. Dans Street Cat, on avait quand même un online de vraiment de qualité. Et moi, je me suis amusé rapidement avec ce week-end. Et quand ça lag, le jeu, en fait, il s'arrête et il reprend quelques frames après. Enfin, c'est n'importe quoi. Il pourrait au moins ralentir, si tu veux, tant qu'il y a du lag, que les deux puissent, même au ralenti, pouvoir jouer ensemble. Là, j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi. Mais non, c'est GGBO, c'est tendance. C'est un peu sur GGBO. Mais c'est un peu ralentir. Mais la question, Street Cross Seiken, est-il joué correctement ? Normalement, ça devrait être plutôt intuitif à la base. Et après, il y a les gens. Il faut déjà te faire un cast pour expliquer comment il jouait. Non, mais c'est intéressant. Il y a des trucs vraiment intéressants. Oui, j'ai trouvé aussi. Il y a tellement plein de mécaniques à la con qui pourraient ne pas servir. En fait, par exemple, tu vois le Cross Assault où il y a les deux persos en même temps. À la base, tu te dis, quand ils l'ont présenté la première fois, c'était à chaque fois que tu reviens en neutral, tu changes de personnage. Ce qui était super cool. Parce qu'on a vu des log tests dans lesquels il y a des mecs, ils avaient les deux personnages en même temps. C'était craqué comme truc. Puis après, ils se sont dit mais les gens, ils ne vont pas comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis Nia Pourri qui fait n'importe quoi. Et résultat, ils ont réduit l'intérêt du truc. Mais par contre, il y a quand même un intérêt dans le truc, c'est qu'il y a un freeze, tu t'en sors quand même relativement bien pour échanger de personnages et tu peux safeiser un personnage. Ça équilibre la vie des deux persos aussi. Voilà. Donc, en gros, ça permet de sortir un personnage en urgence. Il parle aussi de l'alpha counter qui est donc le fait de faire un coup en contre totalement invincible. Et du fait que si tu fais un tag pendant l'alpha counter, ça te coûte deux barres. Mais en fait, c'est quasiment un launcher gratuit. Tu peux faire un combo derrière. Il y a très peu de damage reduced. Donc, au final, tu peux faire plus mal en deux barres avec un alpha counter qui, je précise, est invincible et part d'une position défensive. Tu peux faire plus mal qu'avec une level 3 qui coûte trois barres. Tu vois, que des trucs comme ça. Et pareil, ils ont fait des comparaisons de damage reduced en fonction de si on utilise le chain combo light, medium, fort, launcher. Mais en fait, ils expliquent que si tu fais juste light, medium et que tu fais le launcher à la main manuellement avec le bouton, le damage reduce est bien, 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 bien moindre. Donc, plein de trucs comme ça qui sont super intéressants qui, j'espère, vont rendre le jeu plus intéressant aussi. Oui, mais à côté de ça, est-ce que Capcom ne va pas faire une mise à jour comme c'est prévu et risque de changer certains de ces trucs ? C'est assez compliqué de savoir où ils partent pour l'instant parce qu'ils ont l'air eux-mêmes un peu dans le flou. Oui, moi, je ne sais pas trop parce que d'après les infos que j'ai eues, en fait, le problème, c'est que le moteur de Street Fighter 4 et le moteur de Street Fighter Cross Tekken qui en découlent n'est pas un moteur qui est facilement modifiable. C'est-à-dire que tu ne peux pas patcher le jeu facilement. Enfin, si, dans Street 4, on s'est tapé des versions boîte en plus, des Super Street 4 qui voulaient faire du DLC et les infos que j'ai eues, c'est qu'en fait, ils ont tellement codé le moteur pour l'arcade à la base sans trop penser à ce qui allait arriver ensuite que, tout simplement, il y a des bouts des persos dans le code source du moteur du jeu, tu vois, et que tu es obligé de mettre des bouts de persos dans le code source du moteur du jeu donc de mettre à jour le code source du moteur du jeu quand tu rajoutes un perso. C'est très mal codé à la base, apparemment, le moteur du jeu. C'est pour ça que tous les DLC sont présents sur la galette, c'est juste pour ça. Il y a de fortes chances que ce soit, entre autres, pour ce problème technique que tous les DLC sont sur la galette aussi. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'en pense notre invité. Et Sergei, comment est perçu Street Fighter Cross Tekken dans ton assaut et comment vous voyez le truc pour le Stunfest ? C'est compliqué. Je n'ai pas pu être présent. On avait notre premier ranking de l'année ce week-end avec le jeu en tournoi. J'y étais. Il y a des côtés de dire un mot sur la manière dont ça s'est tramé. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on s'arrache un peu les cheveux sur la manière dont on va réglementer le tournoi parce que c'est le panier de crabe. C'est un peu toujours pareil sur un jeu qui débarque, qui n'a jamais été joué en gros tournoi. La question s'est toujours posée sur les règles à appliquer. Mais là, l'histoire des gems a l'air d'être quand même un sacré bazar. Je ne sais pas. Julien, est-ce que tu as des choses à dire ? Toi qui as vu le jeu se faire en tournoi ce week-end ? On ne vous a pas dit mais SRG n'est pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Julia Pirada, trésorier de l'Asso. Moi, si je raisonne uniquement en termes organisationnels pour nos orgues de tournoi, surtout en particulier le Stunfest, ça va être beaucoup moins chiant, il faut se le dire, de le faire sans les gems. Après, est-ce que la sortie du patch va vraiment changer quelque chose par rapport à ça ? Je suis à temps de le voir. Personnellement, je n'ai pas du tout dosé le jeu donc je ne vais pas émettre un avis mais moi, je parle en tant qu'Orga uniquement. Est-ce que le patch sera sorti ? Le patch sera sorti ou on vous a dit que le patch serait sorti ? On nous a dit que le patch serait sorti mais ça va se jouer alors peut-être en train de jeter un pavé dans la mare, ça va se jouer genre à 48 heures près avant le Stunfest. Oui, tu devrais avoir des consoles à jour pour le... Je ne vous raconte déjà pas le bazar sur... Je me retourne et je vois le plan du Stunfest derrière moi sur un joli panneau. Ah 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 ! Plan machiavélique avec 70 postes consoles, quoi, enfin on a 70 Xbox sur cette partie-là. je ne vous raconte pas le bazar que c'est aujourd'hui au-delà de Street Cross Tekken, la gestion des DLC, des DLC payants, des mises à jour, des patchs, vas-y que je t'eux, c'est un bazar incommensurable, quoi. Donc vous mettrez à jour le jeu avec les DLC payants ou pas ? Il n'y a pas de DLC payants sur Street Cross Tekken. Il y a les gemmes. Mais non, les gemmes, elles sont désactivées de toute façon. Il y a que des costumes de payants pour le moment. Le pack de gemmes qu'ils ont mis, il est gratuit pour le moment. Il n'y avait pas des gemmes supplémentaires avec des précommandes ? Si, il y a des gemmes supplémentaires. Mais du coup, elles seront disponibles, si je ne dis pas de bêtises, avec le patch, elles seront disponibles à la vente, si je ne dis pas d'unnerie. Il me semble que les gemmes, ce qui va arriver avec le patch tournoi, tout est gratuit, sauf les costumes. Un pack de gemmes va être mis, mais il me semble qu'il est gratuit. Donc les mecs qui ont acheté le pack collector avec les gemmes, en fait, vont se retrouver avec ces gemmes gratuites ? On ne sait pas si c'est les mêmes que celles des packs collector ou des conneries comme ça. On ne sait pas du tout, en fait. C'est un peu n'importe quoi. Il y aura d'autres couleurs, on va savoir. C'est un peu n'importe quoi. On se l'est dit, l'idéal, ce serait... Moi, j'ai commencé à percevoir le truc à Cannes quand on a eu des soucis sur Cov13, notamment avec les DLC payants qui étaient autorisés en tournoi et où l'éditeur avait filé des codes de téléchargement pour ne pas qu'on ait à payer ça. On s'est tous dit que l'idéal, mais aujourd'hui, ça semble difficilement concevable, ce serait que les éditeurs mettent en place un système où tout ce qui est DLC payants puisse être activé gratuitement par des organisateurs de tournoi pendant 3 jours. Ce serait l'idéal. Exactement. En allant plus loin, ce qui serait très bien, c'est que Capcom, SNK et autres consorts nous sortent des versions boîtes avec les DLC directement implémentés dedans et puis voir, éventuellement, de proposer de les mettre à la vente de joueurs, de personnes qui se considèrent vraiment comme joueurs. Tu veux dire, des jeux collecteurs à une brique dans quelques temps comme les jeux Famicom ou PC Engine qui ne sortaient qu'à l'occasion de certains tournois ? Je ne pense pas forcément à un système similaire à celui-là, mais je pense, par exemple, il y a une version de Mortal Kombat qui est sortie avec l'ensemble des DLC. je pense qu'on pourrait imaginer quelque chose de cet angle-là. Tu pourrais acheter ton jeu, entre guillemets. Mais les gars, stop rêver, stop la branlette. Là, ça coûte de l'argent de faire ça, ils ne le feront jamais. On peut refaire le monde tant qu'on veut sur machin, on va continuer de galérer avec des DLC, des versions pas à jour, repatchées, etc. J'en avais parlé avec les gars de l'autre, je leur avais dit que vous pouvez faire un truc pour ça parce que le jeu est full DLC, si tu veux, je leur ai dit, donc vous allez faire quoi ? Ils disaient qu'on y réfléchit peut-être à un système de code ou machin, mais tu n'imagines pas comment c'est galère à expliquer à un financier que ton jeu est joué en compétition et qu'il va falloir prévoir un kill switch pour ouvrir le jeu et tout son contenu. C'est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Parce qu'en termes de développement, c'est que dalle. Non, mais c'est compliqué à mettre en place. C'est compliqué à mettre en place. Non, c'est absolument pas. Techniquement, je t'arrête tout de suite. Néthan, tu vas avoir travaillé en cette partie-là. Je sais que ce n'est pas con. Le seul problème, c'est que le code pour débloquer ton contenu, si tous les mecs le partagent ou quoi que ce soit, comment tu fais pour que ce soit pas abusif, pour que les gens n'en profitent pas, que le code ne soit pas détourné, etc. Il y a déjà des gens qui patchent les ISO de Street Cross Tekken pour avoir les 12 persos en DLC. À partir de là... J'ai expliqué dans la boîte où je bosse, par exemple, où on a un problème similaire à ça puisqu'on a une partie de notre programme qui doit être mis à disposition ou pas. En fait, on a tout simplement des codes qui sont temporaires liés à une base de données et à ce moment-là, on dit qu'il y a un code qui sera valable de telle date à telle date. Il est filé à l'association, par exemple. L'association récupère les DLC en question et à la date dite, le code ne marche plus, c'est aussi con que ça. Moi, j'irai encore plus loin que vous. On a vu sur Steam, très souvent, des week-ends gratos sur certains jeux. Pourquoi, après tout, est-ce qu'il n'y aurait pas un event pour toutes les consoles en France que tous les DLC sont gratos pendant un week-end ? Pendant les trois jours du Stunfest, pourquoi tous les DLC ne seraient pas gratos pour tout le monde ? Les gens qui y sont, les gens qui dosent de chez eux, ça fait une pub monstre pour le jeu. Ça donne envie aux gens de les acheter s'ils les essayent en plus. Tout le monde serait gagnant, je trouve. On peut revenir sur Terre un peu, là ? Ouais. Je ne veux pas jouer le connard, mais là, vos solutions, c'est très simple, base de données, machin, etc. OK, donc on va connecter toutes les consoles du Stunfest au net pour être sûr que le code, il soit expiré. En plus, on se base ensuite à l'interne de la console, il y a forcément un petit malin qui va trouver comment poquer l'horloge interne. C'est un problème sans fin, quoi. Il y aura toujours des petits malins. Il y a toujours des gens qui baissent le système, c'est comme ça, mais on ne va pas tirer la grande... Bon, en tout cas, les gars, je crois que la discussion, la tournure que prend la discussion répond clairement à votre question, à savoir, c'est le gros bazar. Complètement. Ça, c'était la news rapide. Absolument, c'était la news, il n'y avait quasiment pas de... pas grand-chose à dire sur Street Cross T, quand même. On commence à refaire le monde sur les DLC, les machins, etc. Bon, peut-être que... Déjà, moi, je ne sais pas si tu as vu les news, Emric, sur les probables PS4 et Xbox 720, mais apparemment, les jeux, ils ne se lanceront plus si tu n'es pas connecté au net. Alors, je ne sais pas comment on fera sur Street Fighter V, mais on va se faire de la gueule. Ça va être très fun. Un tournoi, ça va être rigolo de devoir connecter tout le monde. Enfin, bon, bref. Non, à part ça. On parlait de DLC et ça me donne la transition pour une autre actualité qui est traitée par Kaldan où Capcom s'exprime sur le DLC. Ouais, ils ont rapidement, Capcom, ils ont répondu sur les différentes plaintes qu'ils ont reçues par rapport au contenu DLC, downloadable content et disclauded content. Donc, ce qui est déjà sur le disque dont on vient de parler. Et en gros, ils ont dit fuck you à tout le monde. Voilà, on fait ce qu'on veut. C'est vachement conçu le japonais. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on va continuer de faire comme ça. Il n'y a aucune distinction pour nous entre les deux. Le contenu est bloqué, c'est comme si que vous le téléchargez. Voilà. Bon, je pense qu'on a assez parlé des DLC pour cette semaine. On va rester toujours chez Capcom et pour Ultimate Marvel versus Capcom 3. Et c'est le type qui nous en parle. Non, mais juste pour revenir sur le jeu, il y a Wild Black qui a reporté la World Game Cup à Cannes qui a fait un petit tuto intéressant pour les gens qui se mettent au jeu ou même qui ont un certain niveau et qui voudraient progresser un petit peu plus sur ce qu'il faut ne pas faire en jeu surtout pour progresser, éviter des erreurs simples qu'on pourrait être amené à faire quand on débute. Et c'est intéressant à lire, c'est sur Hitcombo, je crois, il me semble l'avoir lu là-bas. C'est sur umvc3.fr. C'est sur umvc3.fr, pardon, voilà. Et donc, c'est plein de petites choses intéressantes et il faut aller jeter un oeil. Je fais une toute petite parenthèse sur ce joueur qui, on a pas mal de très bons joueurs en France, mais ce joueur a une qualité, je trouve, de lecture du jeu qui est absolument incroyable et qui est cumulée à une gestion de l'input qui est de très haut niveau et pour un joueur entre guillemets qui est récent, en tout cas sur la scène, et c'est vraiment quelqu'un de très intéressant à suivre et il a, comme je le disais, une très bonne lecture et donc, il explique très bien, je trouve. Voilà, c'est ça, c'est que le mec partage ses connaissances et explique plein de trucs et tout, c'est appréciable pour tous les autres qui suivent les mecs balèzes et qui se disent, lui, au moins, il y a un retour et puis... Mais c'est ce qu'il disait lui-même, nous, on l'a interviewé dans le train et lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il est de toute façon du haut niveau parce qu'il ne souhaite pas s'arrêter à son niveau, très intéressant comme démarche. C'est louable, effectivement. Non, c'est l'esprit qu'on a un petit peu aujourd'hui sur le net, l'open source, tout ça. Je vais être meilleur que vous mais pas parce que je vous mets des bâtons dans les roues mais parce que je suis vraiment le meilleur. Voilà, exactement. C'est beau, c'est beau. Allez, on enquille sur Soulcalibur 5 et c'est toujours Tibbs qui va nous en parler. C'est rapide aussi, juste pour la team en charge du développement de Soulcalibur 5 qui a expliqué qu'à la base, le mode story de Soulcalibur 5 aurait dû être au moins quatre fois plus plus dense par rapport à ce que c'est actuellement. Mais voilà, c'est... Mais il faisait la chouera donc il ne pouvait pas tout faire. Il faut faire des choix dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de toute façon. Le jeu a été rushé de toute façon sur la fin. Je crois qu'ils l'ont annoncé quand même, tu sais, en janvier 2011, ils ont annoncé Soulcalibur 5, ils l'ont sorti en janvier 2012. Donc en gros, ils l'ont rushé mais un truc de malade parce qu'en janvier, ils disaient qu'on en a 10% du développement. Donc en un an, il fallait qu'ils fassent un Soulcalibur, les mecs. Donc ça se sent vachement au final dans le reste du jeu. Il n'y a rien dans le jeu hormis un mode online. Au niveau contenu, c'est clair que c'est super le jeu. Le dernier jeu qui a vraiment été rushé comme ça et que ça s'est sorti au niveau du scénario également, ça a été Cov12. C'était le premier jeu de combat où tu n'avais même pas de boss. Oui, mais Cov12, c'est parce qu'à la base, ça devait être une démo technique et qu'il y a quelqu'un chez SNK qui a insisté pour que le jeu sorte en boîte parce que c'est SNK et SNK, ils n'ont pas à rougir ou à faire des démos techniques. Il y avait aussi la sortie de Streetcat et que c'était beaucoup de choses. Ce n'était pas que ça. Ils sont arrivés à une période où il y avait vraiment besoin qu'on parle d'eux. Au niveau des tunes, ce n'était pas ça non plus. C'est tout un ensemble, tout un enchaînement de l'événement. C'est vrai que dans le genre à l'arrache, moche et pas fini Cov12, il s'est posé là quand même. C'était sévère. Vous en avez parlé déjà dans un podcast historique. On fait une petite pub. Écoutez les anciens podcasts de Bagro. On parle de Cov12. Frio donne beaucoup d'informations sur la sortie de Cov12. Il explique un petit peu les tenants et les aboutissants. Entre le 2 et le 16. Il nous faut un jingle pub, les gars. Il nous faut un jingle pub. Ah, magnifique. Avec les bruitages à la bouche et tout. Allez, on continue avec Numco, toujours. Alors, il y a eu un grand, grand X sur un site récemment de Numco. Et non, il n'y a pas de rapport avec l'invité que TMDJC voulait convier à tous. C'est la semaine prochaine. C'était pour Hunter X Hunter. Voilà, donc Caldan, on t'écoute. Qui va être adapté en jeu vidéo. Certainement un jeu de baston, de simili-baston. Et ils ont annoncé un deuxième titre juste il y a quelques jours. C'est Saint Seiya Omega qui va être également adapté en jeu de baston. En jeu de baston, c'est vite dit. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas encore ce que ça va être. C'est un peu de la fausse information parce que, pour le coup... C'est un jeu de baston, ça va soit être un jeu de baston à l'air molleneux comme les précédents, soit être un jeu à la Dynasty Warriors comme ils ont fait sur PlayStation 3 dernièrement. Voilà, donc adapté de Saint Seiya. Il y a un mec de très loin. De toute façon, comment on peut faire un jeu de baston bien adapté de Saint Seiya ? Je veux dire, 90% des combats, les mecs causent ce qu'il faudrait faire. En fait, c'est reprendre les mécaniques de Monkey Island où tu te bats avec des phrases. Dans un jeu de Saint Seiya, là, ce serait dantesque. Tu vois. La même vague qu'il n'y a jamais de ça sur un jeu de l'hériture. C'est pas mal, ça. Ce serait trop bien, quoi. Il paraît que dans la nouvelle série, ils vont mettre plus de baston, plus de combats au corps à corps avant de se balancer la sauce. À voir. Sinon, il y a des vrais jeux de combat genre sur arcade. Et donc, Cofftress Climax qui est passé en log test enfin, qui est repassé en log test le 28 avril jusqu'au 1er avril. 28 mars. J'espère qu'ils vont pas nerf. 28 mars au 1er avril, pardon. Et donc, on n'en sait pas beaucoup plus juste que c'est l'adaptation console, enfin, les ajouts console sur arcade et les persos supplémentaires qui ont été ajoutés avec la version console. On ne sait pas s'il y aura des nouveaux persos ou pas. Au niveau du rééquilibrage, c'est pour l'instant le rééquilibrage de la version console. Et donc, voilà, dans le genre de news encore où on parle pour ne pas dire grand-chose, ça se pose. Voilà. Complètement. Bon, Caldan, fais chauffer la machine à voyager dans le temps. Tu vas nous parler d'une sortie sur le PSN. Oh, merde. Coff 96, le Coff 96, voilà, que vous connaissez tous donc qui arrive sur le Neo Geo Station Service à 9 euros. Ouais. Ça fait cher quand même. Ça fait cher. Si tu l'as déjà payé sur d'autres consoles ou à gauche, à droite. Ouais, si tu l'as acheté sur Neo Geo à l'époque, ça ne fait pas cher, effectivement. Ouais, ce qui me fait marrer, c'est que c'est quand même, tu vois, il vient de sortir Coff 96, il sort à 9 euros sur Neo Geo Station. C'est un jeu qui est quand même sorti il y a près de... Ça fait combien d'années maintenant ? 18 ans. 18 ans. C'est un jeu qui est sorti il y a 16 ans et il coûte 5 euros de moins que Skullgirls qui sort dans une semaine. Ils sont extraordinaires, je trouvais SNK des fois quand même. Ouais, bon, c'est pas les seuls. Oui, c'est pas les seuls. C'est ici, ça marche, tant mieux pour eux. Mais bon. Mais enfin, du coup... Moi, je fais partie des gens qui pensent que s'ils vendaient vraiment moins cher et j'entends vraiment moins cher un jeu entre 1 et 2 euros, ils le vendraient largement plus en plus que si jamais il était à 9 euros. Mais bon, ça après, c'est un autre problème. Ils peuvent sortir le 96 à pas cher et le 97 derrière, ils augmentent de 2 euros et puis tout le monde l'achètera. Mais non, ils les mettent à 1 ou 10 euros et en soirée, t'as envie de ton petit coffre 97 et bah tu lances, tu achètes ton petit coffre 97 comme ça à 2 euros et tu dis à tes potes... Tu te poses même pas la question, quoi. Etc. ça fait free de 1 heure, quoi. Je veux dire, je veux dire, tu te vends 1 ou 2 euros, c'est autant que ce que tu donnes à un clochard dans la rue, quoi. C'est parfait à ce rythme-là. Il a 16 ans, le jeu, quoi. Enfin, mes finances, en général, c'est plutôt les clochards en ce moment qui me filent 2 euros, mais... Non, enfin, tu vois, ils n'ont rien compris, quoi. Mais bon, SNK, s'ils comprenaient quelque chose, on le saurait. Bref. Et Serge, est-ce qu'il y aura du coffre 96 à la Stunfest ? Ben non, parce que je ne sais pas si vous avez entendu ma remarque, mais j'ai appris qu'il n'y aurait pas de gemme en DLC dans le coffre 96 sur PSN, donc on a tout idée qu'on ne le mettait pas. Ce qui est normal. Je pense que c'est bien qu'on avait des valeurs. C'est cool. C'est bien de savoir qu'il y a des choses qui ne se perdent pas. C'est ça. Il y a des gens, ils me dégoûtent, ils achètent coffre 96 sur le PSN. 9 euros, t'imagines, 70 consoles ? T'imagines, il faut acheter des PS3 parce que c'est que sur le PSN. Il y a des choses qui se perdent. En parlant des choses qui se perdent. Emric, Emric, vas-y. Oui, mais je disais que plus sérieusement, comme il y a un stand néo-jéofane qui est plus important que jamais au standfest, d'ailleurs, ils nous font un peu peur, ils débarquent en meute, mais oui, il y a de fortes chances pour qu'il y ait ce genre de bêtises sur leur stand. Oui, mais comme ce sera ça, c'est un bon jeu malgré tout. C'est une des meilleures bêtises SNK, ça c'est sûr. Complètement. Alors, en parlant de choses qui se perdent, Kayane et Kiv quittent la team e-Live Pro. Nétan, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, si tu veux. Tu veux ? Oui, je veux. On est tous là. En fait, je te demande, mais je n'ai pas envie. Je sors le programme. J'ai besoin. Pour vous expliquer simplement, en fait, si tu veux, il faut bien comprendre dans quel contexte on est. mais en gros, ils ont quitté la team e-Live parce qu'ils sont allés à la MLG, donc la Major League Gaming qui est une compétition de jeux vidéo qui pour la première fois prenait les jeux de combat. Enfin, je ne sais pas si c'est la première fois, mais qui prenait des jeux de combat, dont Soul Calibur, Team of the Fighter X et Mortal Kombat 9. Et en gros, il y avait quelque chose comme 16 000 dollars de cash price à gagner, dont 6 000 pour le premier, ce qui n'est pas négligeable. Les Français sont extraordinairement bons à Soul Calibur et ce, depuis 10 ans. Chaque fois qu'ils vont à l'Evo, ils gagnent l'Evo, les Français. Donc, c'est vachement bien pour ça. Et donc, logiquement, Kayane, qui est quand même une très bonne joueuse et Kiv, qui est juste un bourrin monstrueux à casquette. Un dieu vivant sur Terre à ce jeu. Voilà, qui en plus, cette fois, est gratifié d'un perso qui est quand même plutôt fort dans le jeu. Parce que j'ai quand même vu Kiv gagner des rankings Gnus Corporation avec Nightmare Soul Calibur 3. Alors, pour vous dire que le mec, il est quand même mal. Il a aussi gagné un ranking avec Rock dans Soul Calibur 3. Soul Calibur 3. Ça en dit long sur le type. Bref, ils étaient dans la team E-Live et en gros, il y a eu un espèce de conflit d'intérêt de la part d'E-Live avec la MLG. Je vous explique. Le principe, c'est que normalement, les gros tournois, si tu veux, certains tournois invitent des joueurs, certains n'en invitent pas. Et les grosses compétitions sportives en dehors du cadre du jeu vidéo invitent les équipes, notamment par exemple des tournois internationaux d'un sport. Souvent, les équipes sont invitées. Le déplacement est pris en charge parce que dans beaucoup de disciplines sportives, les sportifs, en fait, ne vivent pas de leur discipline. Ils ont un boulot à côté, ils n'ont pas forcément les économies pour partir à l'autre bout du monde faire une compétition. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas que le foot au monde. Voilà, il n'y a pas que le foot au monde. Et en gros, par exemple, il y a un ou deux ans, je ne sais plus, la championne du monde de 400 mètres, elle était française, elle était plongeuse. Elle faisait la vaisselle dans un grand resto de Paris. Elle n'a pas les économies pour aller à l'autre bout du monde. Bon, bref. Et en gros, si tu veux, la MLG a fait une levée de fonds de 16 millions de dollars. Ce qui est cool quand même. Donc, on pourrait se dire, ah ouais, mais à ce prix-là, sérieusement, ils pourraient inviter des joueurs, tu vois, s'ils ont envie de les voir, s'ils ont envie d'avoir du niveau. Et le fait est que c'est ce que pense MK, donc le chef de la, le président d'E-Live. E-Live. Et qui a dit, ah, une boîte qui lève 16 millions de dollars, qui va se faire en plus des couilles en or parce que c'est bénéfique, tu fais du bénéfice avec les tournois de la MLG parce que le principe, c'est que certes, les tournois sont payants, c'est 50 ou 60 dollars à l'entrée pour le tournoi. Et pour entrer à même dans l'enceinte du truc pour voir les matchs, il faut aussi une entrée visiteur, si tu veux. Donc en gros, ils se font des couilles en or, ils se font des thunes, ils ont des streams avec de la pub, etc. Et donc MK défendait une position qui est compréhensible dans le sens où il disait ce devrait être la MLG qui paye le déplacement des joueurs. Ok, pourquoi pas ? Mettons, on peut être d'accord. Toujours est-il que la MLG dans le cadre de cet événement n'a invité absolument aucun joueur, que ce soit de StarCraft, de Halo, de Souti. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, ça n'a strictement rien à voir avec le fighting game, c'était général, c'était un choix de leur part. C'était général, ils n'ont invité personne. Alors après, on peut dire quand même qu'à 16 000 dollars par jeu pour les jeux de baston, voire même plus, je crois que c'était le double pour Mortal Kombat et je ne te raconte pas les prix qu'il y avait pour StarCraft, etc., ils sortent quand même, ils crachent de la thune si tu veux, en termes de lot, en termes d'orga, enfin c'est un truc professionnel. Et là où c'est moche, tu veux, c'est que donc il y a eu un micmac de communication entre les joueurs d'e-live, e-live, la MLG, je ne sais pas dans quel sens, j'ai entendu trois versions différentes, donc je ne vais accuser personne, mais en gros, à une époque, c'était non, à une époque, c'était oui, on vous invite, puis en fait, c'était non, puis il y en a un qui, puis en fait, après, plus de nouvelles, enfin bref. Donc en gros, K&A et Kiv ont payé leur billet plein pot, de leur poche, en se faisant aider par des potes de leur commune, de la communauté Soul pour qu'ils y aillent. Sachant du coup qu'ils ont payé en plus leur billet plein pot, qu'ils auraient peut-être payé moins cher s'ils avaient ce comportement. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que K&A a fini septième, donc a gagné un peu d'argent, Kiv a fini premier, donc il s'est fait 6 000 dollars, donc tout finit bien, ils ne sont pas déficitaires, tout va bien pour eux, mais ils sont rentrés, ils avaient un peu les boules quand même, parce que ça s'est fait, enfin tu vois, t'imagines, tu sors quand même 1 300, 1 500 euros pour aller aux Etats-Unis pendant 3 jours pour faire un tournoi, t'imagines si tu ne gagnes rien ou si tu te positionnes mal ou autre ? Surtout si tu es dans une team. Surtout si tu es dans une équipe, tu l'as d'autant plus vénère quand tu rentres chez toi après d'avoir perdu 1 500 dollars alors que tu es censé être sponsorisé. Alors là où c'est moche, tu veux, c'est que la position de K&A, c'était que l'équipe, en dernier recours, la team eLive, aurait dû payer le déplacement. eLive soutient que la MLG avait 16 millions de dollars, c'était à eux de payer donc au final le serpent se mord la queue et la MLG fait on n'a invité personne. Donc en gros, tout le monde accuse tout le monde mais la vérité au final, je pense que tout le monde sera d'accord là-dedans, c'est que que eLive défend une position, c'est correct, c'est normal, on pourrait dire ok, que MLG défend le truc en disant ça se passe comme ça actuellement, ok, mais le problème dans l'histoire c'est que c'est les joueurs qui en pâtissent et que ça c'est pas normal parce que si MK il veut que la MLG invite des joueurs, c'est pas en disant coucou, je fais un scandale sur le net, etc, et je ne te le donne pas mes joueurs, la MLG s'en fout à la limite, un américain aurait gagné le tournoi, ça aurait fait plus de pub aux Etats-Unis, tu vois. Le truc c'est qu'en gros, ce genre de négociation c'est pas mené publiquement sur la place publique en prenant les joueurs à partie et en s'en servant comme otage, ça se fait dans des réunions, dans des bureaux, entre gens qui décident et pas en faisant chier des joueurs qui n'ont rien demandé et qui pensaient pouvoir compter sur leur équipe. C'est à mon avis la première erreur qui a été faite. Ça se règle en privé ce genre de questions si tu veux faire évoluer les choses, c'est pas en prenant tes joueurs en otage parce que là tu te fous de leur gueule. Moi je trouve que c'est ça. Bon bref, après chacun son truc. Juste pour rebondir là-dessus, très rapidement, on est arrivé à un moment donné, on avait déjà eu l'occasion d'en discuter entre nous à Bagropoint, mais on est arrivé à un moment donné où on va arriver sur une courbe descendante du jeu de combat. Le grand public tout doucement va s'en désintéresser, c'est normal parce que ça marche par vagues. On a déjà connu ça à deux reprises dans l'univers du jeu de combat et c'est quelque chose qui ne fait qu'arriver. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas lutter contre. Et je pense qu'on est à un moment où il sera plus intéressant de se réunir entre nous les uns les autres plutôt que de se faire la guerre. Et je pense qu'on a tout à gagner à échanger nos connaissances nos facultés à pouvoir organiser, etc. Plutôt effectivement que... Et je comprends parfaitement le point de vue d'MK, mais on n'est pas gagnants tous les uns les autres là-dedans. Et je pense qu'il va falloir voir au-dessus de tout ça. carrément. C'est beau. Et faites l'amour, pas la guerre. C'est beau. Il est déjà arrivé et arrivera encore. Il y a du style To make it a better place for you. Bon, pardon. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a Corde Vandal, Yad Me Up, Joueur du Grenier, j'en passe, plein d'autres qui ont fait une vidéo pour Acta. Je trouve que l'idée d'abord de base me plaît, mais c'est vraiment, on sent qu'il y a une équipe, on sent qu'ils partagent, il n'y a pas de rivalité, d'égo. Chacun a envie de dépasser, mais vraiment d'une chouette manière. Je pense qu'on peut complètement calquer ça dans notre univers. C'est totalement faisable. D'autant plus qu'on est ce qu'on appelle une communauté. Normalement, oui. La communauté du jeu de passe-temps, normalement. Oui, mais le fric, tout ça, welcome to e-sport. Bref, on passe à la suite peut-être parce qu'on va enchaîner parce qu'on est quand même pas en avance. Juste pour dire qu'une dernière news sur l'actu, Skullgirls sort le 11 avril. On a la date. Sur Xbox, sur le PSN, on n'a pas la date. Sur Xbox Live. Sur le PSN, alors, certains disent que ce sera certainement la veille. D'autres disent qu'on ne sait pas. De toute façon, je pense que les dates vont être... Ça va dépendre de Sony. Oui, voilà, complètement. On cède le prix, par contre, ça sera à 15 euros pour le PSN et donc 1200 Microsoft Point, ce qui est, à mon sens, vraiment pas cher par rapport à la qualité du jeu. C'est que 5 euros de plus que Cov96. Je précise. Allez, 6 euros. Allez, 6 euros, oui. 6 euros. Chiffotons pas. Et donc, le 11 avril, juste avant le stun, et donc, entraînez-vous. Il y aura un petit peu de choses à faire au stun par rapport à ça. On va y revenir, justement. Le stun, c'est donc le 13, 14 et 15 avril. ça approche très très vite. SRG, on te laisse te présenter quand même, on l'a dit, t'es le président de l'assaut 3 et de combo. Il a besoin de se présenter, merci. C'est ça, on passe au... C'est bon, il m'a bouffé mon intro et la présentation d'SRG. Vas-y, parle du surface maintenant, vas-y. Donc, le stress fan, c'est la 12e édition. Je vais faire le tout, je vais tout dire. Non, ce n'est pas la 12e édition, non ? Non. Non, Stunfest 12 pour 2012, c'est le Stunfest 2012, mais ce n'est pas du tout la 12e édition du Stunfest 2012. Bon, SRG, vas-y, on t'écoute. Donc, le stun, ça arrive bientôt. Bon, laisse-le parler. Stop. Voilà, laisse-le parler. Est-ce qu'il y avait Coff96 à la première édition ? Non, il n'y avait que deux. Tu blagues, mais oui, carrément, parce qu'à la première édition du Stun, la première ou la deuxième, Youssef était venu avec sa clique et on avait fait un multitournoi sur tous les Coffs de 80, les 24 heures de Coffs de 94 à 2002. Oh l'ol ! Et c'était un grand, même plus, ça tend plus que 2002 puisque Neowave devait être par là, donc on devait boucler la boucle. Mais ça compte pas à Coff11. Coff11 devait être sorti. Ah non, parce que 2005, 2006 ? Coff11 est sorti en 2005, mais peut-être qu'il n'était pas encore sorti sur console. Ah, c'est pas l'année où Khalid était là avec le jeu, machin, et ça avait dosé chez moi. C'est bien possible qu'il y ait eu Coff11 dès cette année-là sur un arcade qui traîne. Donc bref, oui. Il y a un mec qui est venu avec sa borne dans son sac à dos. Ouais, enfin le slot en tout cas, ouais. Tu sais, je l'ai fait tout tourner avec ma config, etc. C'est pas mal. Dans le genre, quoi. Bref, Baston n'est pas passé au stun. Muff, pas beaucoup, mine de rien. Donc non, là-dessus, je crois qu'on a un peu fait le tour de tout ce qui pouvait se faire. Mais voilà, maintenant, on attend les nouveautés et on espère fortement que les trucs les plus méconnus aient encore leur place. Et bon, là, je vous laisserai en parler plus ensuite, mais sur les petits jeux de baston bien de chez nous, ou bien, pas forcément de chez nous, mais il y a des trucs indés qui méritent d'être mis en avant. Et aujourd'hui, en plus, avec les histoires de DLC qui nous en qui nous en quiquinent, là, ça donne envie plus que jamais de remettre au goût du jour des vieux jeux ou de mettre en lumière des jeux actuels mais plus méconnus, quoi. Globalement. D'accord. Et ouais, le stun, là, ça prend une nouvelle rotation, là, depuis déjà la dernière et l'édition précédente. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la prog qui est prévue, sur le stun et puis les différents aspects qu'il va y avoir maintenant ? On ne parle que des jeux de baston ou on parle de tout ? Non, justement, on parle du stun fest. Ouais, l'orientation, je ne sais même pas, enfin, orientation, tout n'a pas été calculé, ça a rarement été le cas au stun, il y a des choses qui tous les ans nous sont proposées, des gens qui viennent vers nous qui proposent de faire des choses. On essaye de ne pas accepter tout et n'importe quoi parce qu'on essaye de défendre une prog un petit peu, enfin, select, ce n'est pas le mot, mais voilà, de garder notre côté alternatif, indé, etc. Maintenant, oui, le stun, pour ceux qui étaient aux premières éditions, est passé d'un événement qui était uniquement un tournoi de jeux de combat à un festival de jeux vidéo alternatif avec, effectivement, une grosse partie dédiée à des animations diverses et variées une salle de concert et de conférences pendant la journée et puis, petit à petit, cette année, ça va être le jeu indé qui va être mis en avant avec un collectif de jeux indé qui s'est monté à Rennes parce qu'on a envie de montrer ce qui se fait au local aussi. Donc, beaucoup de choses qui vont bien au-delà du jeu de combat et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident de communiquer sur un événement à deux vitesses entre les hardcore gamers, les joueurs de jeux de baston qui ne regardent que ça en l'occurrence et qui se disent que peut-être qu'on est en train de délaisser le jeu de baston au profit du reste et puis, un public, un grand public qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qui identifie parfois mal l'événement en disant que c'est un tournoi de jeux de baston et pourtant, il y a plein de choses à côté. Ce n'est pas évident de communiquer sur ce qu'est le Stunfest aujourd'hui parce qu'il n'y a pas 36 événements qui lui ressemblent. Là-dessus, je veux bien voir votre retour d'ailleurs parce que ce n'est pas évident quand on est à l'intérieur de proposer des choses, de faire avancer le Schmilblick, de maintenir à niveau tout ce qu'on a pu faire par le passé tout en en rajoutant un petit peu et parfois, je conçois qu'il y a clairement un brouillage pour le public sur ce qu'est devenu le Stunfest aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu l'as évoqué, la communauté des jeux de baston, tu as des retours déjà sur ce qu'ils perçoivent un petit peu le Stunfest à venir par rapport à ça parce que c'est vrai que je pense que les gens commencent à se dire que peut-être que c'est peut-être moins intéressant pour eux vu que ça touche un petit peu à tout et que ça s'écarte un petit peu de leur principal intérêt, j'ai envie de dire. Oui, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que là, je disais, je donnais quelques chiffres tout à l'heure, par rapport au plan que j'ai derrière moi et que j'ai dans la tête, c'est qu'en fait, la partie tournoi du Stunfest, elle n'a jamais été aussi grosse. Il n'y a jamais eu autant de postes et tous les ans, on se dit qu'on va essayer de mettre moins de tournois et je crois qu'il y en a toujours autant, c'est toujours autant le grand n'importe quoi. Voilà, il n'y a jamais eu autant de postes de jeu, autant de bornes, il y a toujours tous les jeux pendant les trois jours complets du festival en free play tout le temps. Il y a une scène, je ne vous en dis pas trop plus cette année, qu'on essaye de border au maximum pour que ça ait vraiment de la gueule et qui sera dédié à 80% aux jeux de combat dans la partie animation, hors scène-concert puisqu'on a mis les concerts dans une salle à part, ça c'est pour laisser plus de place à la partie complète. Voilà, il n'y a jamais eu autant de tournois de jeux de baston au Stunfest, mais il n'y a aussi jamais eu autant d'activités annexes, ce qui fait que le brouillage, il est là. Les gens voient qu'on communique et c'est normal, on communique sur tous ces à-côtés et la partie jeux de baston se trouve, je n'ai pas envie de dire noyée dans le reste, mais d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moindre, loin de là. Et vous n'avez pas peur que le fait qu'elle soit noyée ou moins majoritaire justement, ça effraie un peu les joueurs ou ça les dégoûte un petit peu ? Je ne vais pas dire le contraire, j'en ai peur, mais c'est toujours pareil, une fois il suffit de se rendre compte sur place de ce que ça donne et en fait, c'est faux, ce n'est absolument pas le cas. je sais qu'il y aura toujours des pro-gamers bastons, certains, ça peut les saouler, tout le reste à côté, ils s'en fichent, donc ils vont le dénigrer, ils vont négativiser et c'est juste dommage parce que les à-côtés du Stunfest, ça ne vient pas dénaturer la partie baston, en plus la partie baston est complètement à part. Une fois que tu es lancé dans tes tournois, il n'y a pas de raison que les bornes d'arcade et en plus forte raison, les concerts ou je ne sais pas quoi qui se passent à côté viennent embêter ça. Je ne sais pas, après peut-être que les joueurs dont je parle ont vraiment besoin de retrouver dans un événement l'aspect communautaire, je suis là, il n'y a que des joueurs de jeux de baston, je suis dans mon petit microcosse mais je me sens bien. S'il faut faire le comparo avec le deuxième gros événement, enfin le deuxième pas au sens numéro 2, mais l'autre événement de jeux de baston en France aujourd'hui qui est Cannes, qu'est-ce que les joueurs préfèrent ? Cannes, Stunfest, je ne sais pas. Moi je n'ai pas envie d'aller dans la direction de Cannes, Cannes a complètement sa place mais on n'a pas envie de rendre le Stunfest pro-baston à fond comme les Cannes avec baston, 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 que ça. Oui et puis au niveau de façon organisation c'est complètement différent, le Cannes ça se grève dans un festival qui est autre on va dire et puis le Stunfest c'est complètement Troïd qui gère le tout et qui organise le tout avec beaucoup de participants mais ce n'est pas deux trucs dissociés comme Peuvelet Cannes. Après tu vois quand tu dis c'est Troïd qui gère tout c'est Troïd qui pote l'avion mais le Stunfest ressemble, alors ce n'est pas formalisé en tant que tel mais le Stunfest ressemble de plus en plus à un collectif d'assaut qui met en place un événement. Ce que j'allais dire c'est ce qui pose parfois problème en termes d'organisation c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'intervenants qui viennent de toutes parts et que parfois c'est vrai que de l'intérieur on a parfois du mal à savoir qui fait quoi et vers qui se tourner pour avoir telle ou telle réponse et c'est je dirais à la fois la force et à la fois la faiblesse du Stunfest. Il y a quelque chose un petit peu quand on arrive au Stunfest c'est un petit peu comme quand on arrive chez un copain qui a organisé une très grande fête et il y a un côté à la fois bordélique et malgré tout il y a quelque chose d'organisé il y a une ambiance quand même bien à part sur le Stunfest tu disais on n'a pas envie de partir vers Cannes je ne sais même pas si ce serait faisable en l'état parce que l'ambiance même du Stunfest est radicalement différente. Oui, non, non c'est plus faisable et puis sur ce que tu dis sur les points organisationnels ça devient effectivement de plus en plus compliqué à gérer et ça doit se professionnaliser d'une certaine manière mais après d'un autre côté il y a pas mal d'assauts partenaires et de gens qui contribuent au Stunfest qui sont habitués de longue date à ce que ce soit piloté par une, deux, trois personnes et qui pensent que ces deux ou trois oseaux-là ils font tout et c'est plus le temps aujourd'hui parce que c'est tout simplement pas possible. donc si on n'est pas encore une boîte super organisée on n'est déjà pas une boîte on n'est plus la petite assaut de quartier qui fait un festival et au tout du moins on essaie mais ça, voilà c'est pas aussi facile que ça à transformer du jour au lendemain. Est-ce que je ne pense pas que le principal problème justement c'est pas au-delà du côté je ne pense pas qu'en fait le fait qu'il y ait des choses à côté gêne les gens c'est le fait qu'en fait le fait qu'il y ait des choses à côté et que le Stunfest c'était grossi et donc comme ça comme tu disais il y a moins t'as moins l'aspect on est entre potes c'est à la zone parce qu'on rappelle le Stunfest avant ça se passait dans une maison de quartier puis en grossissant ça a fini dans un parking et puis maintenant c'est dans un gymnase donc j'attends le stade de foot pour le prochain c'est ça mais le truc aussi c'est qu'il y a des enfin c'était très entre guillemets pas ghetto mais vraiment très très underground parce que quand même par exemple des gens dormaient dans un parking souterrain la nuit ce genre de truc or maintenant avec l'agrandissement du Stunfest le public qui est de plus en plus grand tu perds aussi des commodités et des choses qui se faisaient auparavant comme par exemple le fait de dormir sur place et le fait que c'était quand même assez sauvage comme truc et qu'on arrive à un truc qui est quand même beaucoup plus polissé beaucoup plus organisé beaucoup moins à l'arrache donc tu crois pas que c'est ça aussi qui ennuie un peu les gens aussi ? peut-être mais là-dessus c'est deux poids deux mesures parce que si ça pouvait sembler cool et ça l'était sûrement pour les joueurs de faire la nuit blanche et de dormir sur place c'était quand même un sacré calvaire pour les organisateurs plus qu'actuellement faire grossir le Stunfest si tu devais laisser dormir les gens ou faire le Stunfest d'aujourd'hui lequel est le plus galère entre les deux ? aller faire trois jours d'affilée sans dormir sur la partie orga et puis sur plein de points qui se font dans l'ombre dont le public ne se rend pas forcément compte mais sur lesquels ça forçait si ça pouvait ressembler à un joyeux n'importe quoi pour le public c'était parfois un douloureux n'importe quoi pour les organisateurs les bénévoles et ceux qui bossaient autour c'était vraiment éreintant c'est vrai que là on ne l'a pas rappelé mais il faut rappeler également qu'en parallèle aux associations il y a également énormément de bénévoles qui filent des coups de main gauche à droite tout le temps c'est vraiment un regroupement de beaucoup de monde le Stunfest ben ouais actuellement là si je regarde mon petit formulaire bénévole allez je vais arrondir mais on a plus d'une centaine de bénévoles ouais 120 130 130 donc qui débarquent de partout à Rennes mais en France aussi quoi et certains d'entre vous en font partie d'ailleurs d'une certaine manière donc c'est ouais ouais c'est costaud et plus ça devient costaud ben ça devient vraiment charrette de garder le côté convivial quand tu atteins ces proportions là parce que ben tout à coup il faut nourrir 200 personnes simultanément oui enfin à côté de ça il ne faut pas non plus exagérer ça reste quand même vachement convivial enfin en tout cas l'édition précédente l'était avec une ambiance quand même qui est assez particulière ce serait-ce que avec les transats vous regardez les scènes finales les phases finales des jeux non mais un Stunfest en transat ce n'est pas vraiment un Stunfest de toute façon déjà vous savez ce qu'il faut mettre en fait ce qui vous manque c'est les les killer cams les killer cams à la fin quand le mec il se fait exploser hein ça tu prends la tête il faut rajouter des killer cams d'accord Caldam d'accord Caldam d'accord ok oui ok je peux tenter ok donc t'allais dire quoi Eric avant que Caldam passe de caméra je ne sais pas sur les transats où on va peut-être faire une pétition parce que la ville de Rennes a décidé de ne plus renouveler son stock de transats donc au fur et à mesure que vous les cassez en vous vautant dessus il y en a de moins en moins chaque année donc il faut qu'on fasse une pétition c'est ça ou alors vous venez avec votre transat mais là c'est d'autres gens qui vont râler enfin c'est compliqué vous expliquez il y en a qui vont débarquer avec le camping-car ouais avec le camping-car on peut se garder tu sais que si c'est pas camping-car si ça se trouve il y en a qui le font mais sur certains forums je croise des équipes de joueurs qui s'organisent à venir à 15 ou 20 qui prennent un gîte en mode barbuck etc et qui viennent pendant 5 jours donc tu vois le sun c'est aussi ça et c'est enfin moi ça me fait plaisir de dire ça de savoir qu'il y en a qui viennent de je sais pas où qui vont prendre un gîte et qui vont se la jouer entre potes à la cool et profiter du stun fest pendant 2-3 jours je pense que c'est aussi une bonne occasion pour beaucoup de gens qui viennent de partout de se regrouper de se rejoindre c'est les vacances c'est les vacances ouais c'est ça complètement voilà sinon un petit dernier message à passer par Emeric par rapport à ça et bien et bien et bien pour les incrédules qui pourraient croire qu'on a perdu certaines valeurs de jeu de baston de franche camaraderie et de tout ce que a pu être le stun fest avant je vais pas dire qu'ils se plantent royalement parce que ça a changé mais ils se plantent quand même un peu beaucoup parce que tu vois j'ai halluciné alors peut-être qu'on s'est planté en termes de com mais là ça a buzzé hier aujourd'hui sur les joueurs japonais de Garou qui viennent ça a été annoncé en février et alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça je voyais râler sur les forums ouais le stun il n'y a plus de joueurs jap il n'y a pas de gros joueurs il n'y a pas machin et j'ai retweeté ça et tac ouais il y a Wata il y a machin il y a Bidule qui viennent génial bah oui donc une fois de plus tu vois ça se retrouve il y a pas d'infos donc certaines infos se retrouvent noyées dans la masse mais il y a encore quand même tout ce qui constitue le stun qui est là ouais mais il y a un truc en fait que je me demandais aussi c'est enfin comment dire ça s'appelle le stun fest tu vois enfin je veux dire le stun fest on sait ce que ça veut dire tu vois pour nous etc mais est-ce que le stun fest ça veut dire des concerts de chiptune d'ailleurs est-ce que là est-ce que la musique chiptune la culture par exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de concerts de chiptune fait partie intégrante de la culture tu sais jeu de baston etc est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que c'est deux mondes qui se connaissent et qu'il faut mettre ensemble tu vois même s'ils sont séparés physiquement est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose comme ça est-ce qu'en fait c'est pas une schizophrénie poussée un peu trop poussée au final bah je pense que ça reste raisonnable alors clairement ça n'a pas grand chose à voir avec les jeux de baston et d'ailleurs si tu me trouves un groupe de zik qui est dédié aux jeux de baston je serais ravi sérieux mais ce qu'on fait jouer au stun on peut tout faire sur le générique de Guile ouais voilà bah par exemple mais je trouve quand même la prog du stun au vu du de la culture jeu vidéo aujourd'hui geek, indie etc plus logique qu'un concert de Visual Key à la Japan Expo où on dit que c'est du tournoi de jeux vidéo aussi et où on met du concert à côté je m'en mêle peut-être un peu mais je pense que il y a un peu de vrussie là-dedans quoique si on parle côté festival ben ouais il faut qu'il y ait un moment où les gens s'amusent écoutent de la zik etc et ce qu'on propose là est peut-être ce qu'il y a de plus adapté à l'univers jeu vidéo au sens large et pas que jeu de baston parce que et là c'est défi lancé à Bagropoing et à quiconque de trouver un groupe de zik un groupe de zik qui jouera à l'huile bon on va essayer on va essayer de trouver ça on va essayer de trouver ça si tu veux on te chantera l'hymne du versus fighting non non tu ne me le chantera pas mais il y a un truc aussi peut-être tout simplement que la problématique que tu abordes c'est le fait que est-ce que les joueurs de jeux de baston jouent à autre chose ou font autre chose que jouer à des jeux de baston au final alors là on peut séparer plusieurs strats enfin vous savez comme moi qu'il y en a qui ne jouent qu'à ça et qui ne jouent toujours qu'à ça donc tu ne pourras pas y faire grand chose je pense que la grosse majorité joue quand même à pas mal d'autres trucs que les jeux de baston alors peut-être qu'en fait ils veulent retrouver un endroit où il n'y a que ça justement le temps d'un week-end et c'est pour ça qu'ils râlent tu sais oui mais c'est peut-être une minorité le reste de l'année ils font de tout mais quand ils vont au Stubfest il faut que ce soit que ça tu sais tu sais il suffit qu'ils aillent dans la zone tournoi qu'ils se mettent des œillères et qu'ils ne regardent pas à côté et puis c'est bon quoi ils ont leur univers jeu de baston à 100% ouais et puis les gens dont tu parles Nathan c'est peut-être aussi une minorité par rapport à je dis ça ouais c'est un peu les ayatollahs les jeux de baston on sait jamais on verra ok vous avez d'autres questions les gars ? non non pareil si t'as un message aussi par rapport aux vous êtes toujours en galère de console ou des choses comme ça ouais je vais pas rentrer dans les détails mais en gros on a cru comprendre qu'on aurait un soutien assez costaud du côté des Xbox et puis en fait il y avait eu un malentendu donc aucun aucun souci finalement les choses avaient été clairement dites au début et puis on les a malentendus et là où on devait se faire prêter 70 Xbox on ne s'en fait prêter réellement que 20 et donc tout le reste on va fonctionner avec notre système de prêt habituel par des particuliers sur lequel on file des contremarques valables sur la restauration pendant le festival donc aujourd'hui on a encore besoin si je dis pas de bêtises d'une trentaine une quarantaine de consoles idéalement quoi voilà donc il y a un formulaire à remplir c'est ça sur le site du Stonefest on le mettra en lien dans le poste de Tostélie et je pense qu'on peut on peut aussi offrir un tour de mini-moto gratuite on a vu ça voilà donc transition sur les poissons d'avril donc merci merci beaucoup pas tout de suite attends juste avant de SRG juste avant de continuer avec les poissons d'avril ah oui attends dernière chose à propos du Stonefest on vous rappelle donc chers auditeurs qu'il y a du covoiturage qui est organisé vous pouvez en trouver sur le site sur le forum de Bagro. et vous pouvez en trouver aussi sur le forum de Troyes de Combo donc n'hésitez pas organisez-vous il y a des choses qui se mettent en place ne ratez pas le coche ce serait dommage de ne pas pouvoir aller au Stonefest parce que vous vous y prenez à la dernière minute alors qu'il y avait un gars qui partait à côté de chez vous avec qui vous auriez pu partager la route les sandwiches tout ça puis je rappelle que je serais sur place et rien que pour ça il faut venir enfin je veux dire bon on va juste pour vous prévenir de ce que fera Bagro. au Stonefest parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler alors Bagro. on va faire des trucs au Stonefest et oui Emeric tu vas le découvrir non je suis présent on t'a prévenu quand même un peu avant donc concernant Bagro. en général les staffs de Bagro. s'occuperont de Skullgirls donc ça y est on sait que le jeu sort 3 jours avant le stun donc il y aura un stand de Skullgirls de 4 consoles qui sont déjà réservés etc on a trouvé tout le matos l'éditeur soutiendra le tournoi qu'on organisera à hauteur de 300 euros de cash price et oui c'est confirmé ça y est c'est fait j'ai les sous et d'un stick aussi à gagner qui sera un truc fait pour l'occasion c'est pas un TE avec un plexi rebrandé c'est un vrai truc en bois et tout fait à la main avec amour à côté de ça qu'est-ce qu'il y aura il y aura le stand de Bagro. dans ta cave tenu par les dames de Bagro. c'est-à-dire dame Valentin et dame Nétan qui seront là pour s'occuper donc on fera pas de mode de stick donc ne venez pas avec des pads morts ou vos sticks qui marchent plus ou autres attend il y a des gens qui faisaient ça les années d'avant ? bien sûr donc il n'y aura pas de modification de stick au stun fest sur le stand dans ta cave Bagro. on vous précise donc ne venez pas avec un stick qui marche pas ou dites mon bouton il marche pas etc change moi mon bouton non si vous voulez on vous vend le bouton et vous vous débrouillez pour trouver un tournevis ou vous enlevez les vis avec vos dents il n'y a pas de problème mais le truc c'est qu'il y aura de la vente donc deux sticks complets deux t-shirts et oui car il va y avoir une belle gamme de t-shirts préparés par Valentin qui va débarquer et je pense que vous allez kiffer il y a des phrases il y a des phrases connues dans ces t-shirts que vous allez apprécier mais il y aura également on peut avoir un extrait on peut avoir un aperçu non vous ne pouvez pas avoir d'extrait c'est visuel en fait donc ils seront en vente là-bas il y aura très certainement aussi des cambats des sticks des PCB des boutons enfin tout pour faire tout pour modifier vos sticks donc ce seront nos dames qui s'en occuperont donc interdit de les draguer ou d'être lourds ou d'être chiants vous êtes prévenus on vous retrouvera on a vos adresses de toute façon donc voilà et à côté de ça et bien je crois que TMDJC va organiser aussi des conférences je me trompe tout à fait on est en lien avec Coeur de Vandale à ce niveau-là donc je pense on est quoi ? on est le 2 on enregistre le 2 donc c'est diffusé le 4 je pense qu'on recommuniquera la semaine prochaine une fois qu'on aura tout statué pour savoir quoi et quand parce qu'on a juste un problème il faut savoir que la scène 2 qui va donc gérer tout ce qui est réunions concerts etc podcast est complet du début jusqu'à la fin de la journée et qu'on essaye de faire en sorte que les joueurs qui sont invités puissent assister bien sûr aux conférences voulues donc il y a encore quelques problèmes de timing mais c'est en train de se ranger proprement Coeur de Vandale fait un boulot absolument génial là-dessus d'ailleurs est-ce que tu ne peux pas nous donner le sujet des conférences potentielles que tu vas potentiellement faire au Stonefest ? c'est le mail que tu devais m'envoyer depuis une semaine mais toi je sais c'est un problème je n'ai pas encore tous les détails je ne sais pas si parce qu'en fait je ne sais pas si nous nous ferons 3 enfin 2 ou 3 podcasts ça va dépendre si on arrive à arriver le jeudi soir ou si on arrive le vendredi matin voilà donc tout va dépendre de ça mais en tout cas je peux vous dire qu'il y aura au moins 2 Reversals qui seront enregistrés sur place et ben voilà c'est beau ça c'est pas cool et ben voilà bref voilà donc ne vous n'hésitez pas à venir nous voir parce que ce sera donc en public et qu'a priori on donnera la parole au public d'accord très mauvaise idée mais bon oui oui on verra on verra écoute on est parti là dessus pour l'instant moi je connais un site qui a donné la parole à 3 auditeurs je ne te raconte pas la catastrophe que ça a fait ouais putain de merde bref voilà donc de toute façon il sera détaillé sur le site de même que pour Skullgirls il y aura des défis bien débiles du genre faire le plus long combo dans un jeu qui ne peut pas avoir d'infini et ce genre de truc donc ça va être bien rigolo tu veux dire qu'il y aura du Street Fighter Cross Tekken sur le site non il n'y aura pas du Street Cross Tekken parce qu'il y aura du Street Cross Tekken mais c'est pour moi qui m'en touche je ne touche pas à ça j'ai un honneur d'accord bon bah on va on va enchaîner complètement donc les poissons d'avril j'ai envie de dire voilà il y a toute une news qui a été faite par Nathan le 2 là aujourd'hui pour nous sur Skullgirls qui aura été porté sur sur Neo Geo Pocket très bien il donne bien envie c'est très très bien fait il y a un vrai boulot derrière c'est vachement sympa Mortal Kombat contre Killer Instinct mais alors celui-là si ça se trouve c'est pas un poisson d'avril si ça se trouve il y a un jour il sortira un jour un jour spécial case dédié pour Hatsal Hatsal tu nous manques il y a aussi les gars d'Under Night in Bird qui se sont marrés en imaginant un système de DLC dans un jeu arcade avec une fente à carte bleue que tu mets à carte bleue quand tu joues tu débloques des trucs de ouf genre au lieu d'avoir un perso à l'écran tu en as 10 pour tabasser le mec en face si tu payes genre tu peux changer la couleur acheter des couleurs supplémentaires mais uniquement pour les sous-vêtements des persos féminins tu peux aussi débloquer des mini-jeux ou avoir des furies qui font 10 000 de dégâts etc donc ils se sont tapés un gros 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 délire et j'ai adoré la traduction que m'a fait Google Trad quand j'ai traduit le truc c'était marqué dans la fausse interview je voulais je voulais faire comme au poker gagner par l'argent c'est un genre un truc c'est mon cas gagner par le pouvoir de l'argent tu vois alors si t'es riche c'est complètement ça voilà t'as de l'argent t'es craqué complètement ces machines ont une âme moi je vous le dis elles ont saisi le sens profond de la chose moi j'ai peur que ça donne des idées quand même aux développeurs ça existe déjà plus ou moins t'as certains DLC que tu peux avoir gratuitement et que tu peux débloquer en payant c'est tout à fait il suffira de pousser le vice en disant voilà tu peux mettre 50 gemmes si t'as envie sur ton street cross taken à condition que tu payes 15 euros de plus pas de problème non non mais moi je parlais carrément du fait d'avoir des DLC en arcade mais ça va venir ça ça va venir ça t'inquiète oui je sais c'est pour ça tu crois que les consoles sont pas épargnées pour le Stunfest à cause des DLC tu crois que les bandes d'arcade vont encore être épargnées longtemps non 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 monsieur bientôt il faudra des DLC sur bande d'arcade et là ils vont en chier les mecs de 3-8 une nouvelle voiture pour la bande Sega Rally le volant c'est un DLC bon allez vas-y allez sans transition les tournois à venir il n'y a pas grand chose si un petit peu quand même non enfin si si il y a le Ghost Garden alors c'est pas vraiment un tournoi qui nous concerne directement mais le Ghost Garden qui sera le 31 mars donc oui c'est bien merci pour cette news merci pour cette news périmée donc voilà c'est marrant parce qu'il y a il y a trop et de combos qui fait le Stunfest non aussi non oui on a pas parlé du Stunfest donc vous auriez pu voir un streaming du Ghost Garden avec Cov13 parce que maintenant Cov13 est inclus dans le Ghost Garden donc c'était le 31 mars donc il doit y avoir des vidéos en VOD pour revoir ça et donc je remercie encore une fois de plus Jojo pour cette news périmée c'est quand même un peu mieux que le Ghost Garden pour Street Fighter Cross Token où c'était time over sur time over c'était chiant on s'en fout de ça on s'en fout allez ça fait une heure de podcast là il est temps de coulure messieurs est-ce qu'il y a vraiment un tournoi annoncé ou en fait vous faites durer le HF LAN j'en ai déjà parlé l'année dernière fois on a déjà parlé mais comme c'est en mai on vous le rappelle nuit blanche sur plusieurs jeux dont Super Smash Bros Melee en single et en équipe le Stunfest dans deux semaines enfin moins de deux semaines maintenant le 13, 14, 15 avril et puis voilà et puis pour finir UMVC3 je crois qu'il arrive au Tougeki mais ça on aura l'art j'ai moins le temps de reparler complètement voilà voilà donc c'est tout pour cette semaine pas de questions cons pas de journal du hard pas toutes ces rubriques qu'on sait que vous aimez beaucoup on fait pas la question cons oh là là tu veux Nétan est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour faire la question cons non parce que vu comment on est nombreux si chacun délataire pendant 2 minutes on est reparti pour 10 minutes on vous réserve ça pour le prochain pod posons la question aux gens qui nous écoutent est-ce que vous voulez qu'on fasse la question con tu vois ils veulent mais c'est pas moi qui dis c'est eux ils veulent MDJC ça suffit coupe coupe Jojo coupe bon coupe 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 s'il te plaît voilà SRG merci d'avoir été avec nous merci à toutes les personnes qui étaient avec toi d'avoir répondu présent à notre appel et puis on vous souhaite beaucoup de réussite pour ce nouveau Stunfest on espère qu'il sera à la hauteur de vos espérances et de vos efforts quelqu'un a quelque chose c'est le commercial celui-là oh là là comment il est rentre attends attends que je vais se vendre des tapis juste après tu vas voir ah t'es MDJC c'était pas moi pour une fois bon allez il est temps de conclure là bon bah écoutez donc merci à tous d'être venus je vais le faire à la place de Jojo parce qu'en fait il n'a pas l'air de vous le voir donc merci à tous d'être venus TMDJC machin tout ça c'était cool merci Emric on se voit dans 2 semaines ouais carrément ouais et puis bah merci de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine sans moi cette fois et on vous aime et venez sur le site on compensera un toastie d'un quart d'heure voilà et achetez Skullgirls si vous l'achetez pas vous tuez des lapins voilà allez salut tout le monde salut tout le monde à bientôt salut tout le monde 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 salut tout le monde